... Être assis tout au fond de la classe est généralement le signe de la recherche de l'impasse. Le balancement de la chaise d'avant en arrière contre le mur peut devenir le symbole primaire d'un besoin de structure. Être mauvaise écolière et compter les moutons vivants qui échappent à la voie du rêve en agissant comme la masse qui dit de le faire. Comter les moutons poussiéreux qui traînent au fond des yeux des autres élèves. J'ai toujours beaucoup, 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 beaucoup trop compter les moutons malgré ma très poétique capacité à manier l'outil numérique. Je suis un mouton à la dérive, une mutation alternative de mes congénères, le congénère généré par des cons. Je suis donc congénérée, non dégénérée, contrairement à ce qu'on tente de me faire ingérer. Malheureusement que ce fait je fais des indigestions, de subir leurs ingérences, leurs conditions, donc condamnées à être damnées par les cons. Mais je pardonne à tous les cons parce que j'ai ce qu'on appelle de la compassion. Il suffit des cons, retournons à nos moutons. Être mauvaise écolière et compter les moutons, compter les moutons moelleux qui m'emmènent quand je veux vers un monde de rêve. Comter les moutons poussiéreux qui traînent au fond des yeux des autres élèves. Moi je vous jure si j'avais été bonne à l'école, je serais devenue ingénieure en essuie-glace pour nettoyer tous les moutons poussiéreux qui chènent tous les beaux yeux malheureux. Mais au lieu de ça, je suis restée au fond de la glace à compter les moutons moelleux qui m'emmènent quand je veux vers ce monde de rêve où tout l'univers se reflète en arc-en-ciel. Ou peut-être que si j'avais été bonne à l'école, je serais devenue ingénieure en création de bruit. J'aurais inventé des sons pour écouter la nuit, j'aurais inventé des sons pour écouter la lumière. Comment ça pique les yeux quand on regarde trop le soleil, j'aurais inventé des sons pour écouter comment ça brille les rayons lumineux dans les cheveux des filles. Je vous rassure, c'est pas pour demain, on vient de me rendre mon dernier moins 20. Moi on m'a appris que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Peut-être que de moins 20 à 20, il y aurait qu'un point. Mon avis mathématique malheureusement n'est pas très partagé, mon prof de mathématiques intellectuellement, je suis en dessous du seuil de pauvreté. J'ai un peu pu lui expliquer que je suis hyper riche vu que j'ai un troupeau de moutons. Mais putain j'avoue, j'ai pas été chiche, j'ai trop peur qu'ils me traitent de con, alors je suis pauvre. Je suis pauvre, j'ai pas un putain de sou en poche, je suis pauvre, je suis pauvre, aussi pauvre que je suis moche. Faut croire qu'est-ce qu'on je lui ai vraiment pas plu, parce qu'un jour je serai riche, si riche, que les moutons j'en aurai tellement que je les compterai plus. Et ce sont les pauvres, les pauvres du malheureux qui continueront à compter sur leurs moutons poussiéreux. Alors, je suis toujours au fond de la classe à balancer ma chaise d'avant en arrière, il paraîtrait que je fonce droit dans l'impasse. Mais tu sais quoi, nous on sera jamais ingénieurs en dessous de glace. Merci.